Quand tu veux gagner un max de place pour ta machine à laver, tu souhaites la plaquer contre le mur sans pouvoir percer, mettre des tuyaux en PVC, voici l'installation. Ici, tu as le robinet machine à laver directement branché à l'alimentation en eau du lavabo. Ensuite ici, tu as le siphon Néo de chez Virkin, donc avec un quart de tour de serrage, pas besoin de visser. Ici, vous avez un joint sur moulé sur les deux parties, aucun risque de fuite. Et ensuite, sur le côté, vous avez l'ergot avec vissage, donc que pour la machine à laver, tout simplement. Et à l'intérieur, il y a un joint clapet anti-retour pour éviter les refoulements au cas où s'il y a un bouchon dans la canalisation. Donc voilà, c'est nickel, c'est propre. Je vous montre comment on installe le siphon. Tout d'abord, tu retires l'ancien siphon, pas compliqué. Je récupère de nouveau siphon pour la petite prise machine à laver de chez Virkin. C'est juste là, avec le un quart de tour, donc pas besoin de visser, c'est nickel. Au niveau de l'ergot, là on dévisse. L'ergot, de base, il est bouchonné. Donc il suffit tout simplement de découper juste le bout, afin que l'eau forcément passe par cet endroit-là, pour l'évacuation. Et voilà, petite opercule qu'on retire. C'est tout simple, il y a juste à découper. Et ensuite, à l'intérieur, ce que vous avez de ce joint, je vais vous montrer. Donc là, il y a juste à placer, voilà, rien de compliqué. Donc on visse au-dessus, et on fait un quart de tour en dessous. Tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, là en fait, je ne vise pas, je fais juste le un quart de tour. Ensuite, voilà, le joint qui se trouve à l'intérieur. Donc ce joint-là fait passer l'eau directement, l'évacuation, donc dans la canalisation. Et ensuite, s'il y a un bouchon dans la canalisation, l'eau ne rentrera pas, puisque une fois plaqué, il fait office de clapper anti-retour. Voilà, donc il suffit de mettre l'ergot à l'intérieur. Et ensuite, voilà, le serrage avec le collier, tout simplement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser avec son joint d'appet anti-retour. D'ailleurs, le siphon est réglable en hauteur aussi. Et voilà, installation terminée. C'est pas compliqué du tout. Donc grâce à ce système-là, vous n'avez pas besoin de percer le mur pour pouvoir mettre un siphon en PVC ou des tuyaux en PVC. Donc là, vous avez un gain de place considérable, surtout avec la mise en place du robinet. Allez, salut !